Des munitions et fusils interceptés par la douane, tout récemment au Bénin. Cela inquiète le pacifiste. Ici, à la mosquée centrale de Boykon, il allait les siens, les appelle à collaborer. Si je suis arrivé ici aujourd'hui, c'est pour vous demander de continuer à prier. Nous avons vu des choses à la télévision OETB et que c'est horrible. On est en train de débarquer les fusils dans notre pays, des cartouches dans notre pays. Et les douaniers ont saisi plusieurs caisses. Mais nous, musulmans, qu'est-ce que nous devons faire ? C'est de prier à ce que ceux-là qui veulent troubler le pays, qu'ils n'atteignent jamais, qu'ils ne réussissent jamais à faire ce qu'ils veulent. Sur place, Allah est invoqué. Ces fidèles musulmans restent convaincus de l'efficacité de la prière pendant le ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la paix, qu'il amène la paix dans notre localité. Tout ce qui viendra nous troubler, troubler notre paix, troubler notre harmonie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le louait de nous, qu'Allah prend des mesures sur lui. On n'a rien à faire qu'à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous rassembler, de rassembler qu'il n'y ait pas de division entre nous. Depuis au temps du roi à Gadja, en 1713, déjà les Aoussas et les Pons sont ensemble. Donc nous resterons toujours ensemble et soudés. Des bandits, des transportants, des cartouches, des munitions pour déstabiliser notre pays. Nous, on est furieux contre ça, parce que nous, nous sommes musulmans. Nous sommes musulmans et ce sont nos saïeux qui étaient venus au départ, qui ont aidé les rois à tenir ce pays. Depuis 1713, que nos saïeux sont venus sur la terre de Gouibadja. Jusqu'à la fin du mois de Ramadan, les alphas et imams de la Fondation Malekhossou vont poursuivre la prière en faveur de la paix au Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada